Salut à tous, c'est Strap66, aujourd'hui je teste pour vous, pardon, Unique Force Speed Mosse Montez version 2012, on avait fait une tigre évidemment, 6356 par 1200 comme d'habitude. Bon je vais faire un 6.8 parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, de sa part que je suis très déçu, j'attendais beaucoup beaucoup de ce jeu et puis finalement j'ai été super déçu comme beaucoup de gens je pense, pour plusieurs choses, un, pas de tunic, mais rien, pas de tunic, pas de tunic, c'est pas de jambes, pas de peinture personnalisée, pas de kit large, pas de stickers, rien, ils se sont pas fait chier, comme ça au moins ils s'étaient réglés, voilà ils se sont pas trop cassés le cul, ça, le mode carrière Mosse O est torché, mais je l'ai torché en deux jours, je veux dire, bon j'ai ruché un petit peu, mais sinon c'est vraiment pas dur du tout de battre l'émotion en tête, c'est les dos dans le nez. Ça, troisièmement, la map, ils se sont vraiment pas fait chier, ils ont pris quand même des morceaux de la map de Burnout Paradise, pour ceux qui connaissent, et ils ont fait copier-coller, ils ont foutu les morceaux dans la map de Need for Speed, voilà, ils se sont pas trop fait chier, ils sont diteurs, les gens ils vont pas trop faire gaffe, on va leur remplir un petit morceau de la map de Burnout, et ça va passer à l'as. Et trois, les derniers points noirs du jeu, non il y en a un autre, le gameplay, il y a une grosse latence au niveau de la manette, c'est-à-dire que quand vous tournez à gauche avec la manette, le temps que la voiture réagisse pour tourner à gauche, il y a une latence, mais c'est un truc de fou, à un tel point qu'au début vous avez tellement de mal à vous y faire que vous vous crachez toutes les deux secondes, donc c'est une grosse galère, c'est super mal fait, il y avait un autre truc aussi que je voulais vous dire, parce que c'est complètement nul, par rapport à ce Burnout là, c'est que c'est un Need for Speed qui tire beaucoup plus d'un Burnout Paradise, ou d'un Burnout tout court, que d'un Need for Speed, donc j'ai été super déçu, bon je sais que c'est Criterion qui a fait le jeu, ceux qui ont fait Burnout Paradise, pour ceux qui connaissent pas, mais c'était pas une raison non plus, pour nous faire un copier-coller, donc il fallait peut-être qu'il se bouge de cul, à faire un jeu à part, vraiment faire un truc à part, moi j'attendais vraiment une version 2012, du 2005 qui m'avait beaucoup plu à l'époque, avec tout le tuning qu'il y avait, voilà c'était un jeu vraiment basé sur le tuning, là vous avez que dalle, donc je vais vous faire un petit tour vite fait, histoire que vous vous rendez compte, donc le Infinity passe super bien, c'est pas le problème, graphiquement il est super beau, le gameplay il a chier, à la manette en tout cas, au clavier je pense que c'est pareil, j'ai pas essayé parce que j'ai même pas eu envie, au volant je l'ai même pas rangé parce que je me dis que déjà à la manette c'est chiant, alors au volant je vais pas imaginer, parce que oui, dernier truc super important, il y a cette vue là, et cette vue là, alors cette vue là, je sais pas si vous jouez aux jeux de voiture d'habitude, mais j'ai jamais vu un jeu avec une vue aussi près de la route, on dirait que vous êtes posé par terre, c'est même pas une vue de pare-choc, c'est une vue de, je sais pas, une vue de pare-terre, ça y est, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, voilà, c'est super déstabilisant, voilà, voilà, donc moi je jouais avec cette vue là, même si je suis pas trop habitué, je préfère jouer avec une vue de capot, ils auraient au moins fait le minimum vue de capot, et pas vue de pare-choc comme ça, ras de terre, parce que ça ressemble à rien, mais au moins une vue de capot, et voire même une vue d'intérieur, parce que, pour les jeux de voiture d'aujourd'hui, qui sortent là, les standards, au moins une vue d'intérieur, quoi, ou au moins une vue de capot, je sais pas, les développeurs, là, un petit message, si un jour ils vous regardaient la vidéo par hasard, bougez vos culs, quoi, parce qu'une e-for-speed comme ça, c'est pas possible, voilà, donc j'avais beaucoup de gueule à passer pour ce jeu, parce que j'avais beaucoup beaucoup d'attentes, et j'ai été super déçu, le jeu je l'ai fini, hein, en deux jours, donc j'ai quasiment toutes les voitures, je crois, j'ai pas fait toutes les bourses de toutes les voitures, parce que j'ai la cagnes, et j'ai pas envie, c'est un jeu que me donne pas envie, donc je vais vous faire un petit tour vite fait, je vais vous montrer deux, trois voitures, histoire que vous ne soyez pas quand même déçueux, et voilà, allez, je me booste, voilà, donc là vous avez vu les sauts, les sauts et les panneaux à la partenaires de paradise, hein, je veux dire, c'est pas, ils sont vraiment pas fait chier, alors, personnalisation, je vais vous montrer quand même, donc vous allez dans les e-drive, ce qu'ils appellent e-drive, c'est le menu complet, en roulant, vous pouvez l'utiliser, voilà, donc vous avez suivi, question, autologue, course, personnaliser, voiture, voiture, point sur la tête et multijoueur, multijoueur, ça sert strictement à rien, mais à rien, c'est-à-dire, ils ont fait un multijoueur, vraiment pour faire un multijoueur, monstre en tête, c'est toutes les voitures des monstre en tête, vous avez de la Formeo 4C concept, de la chaîne bicombra 427, Mercedes-Benz SL65 AMG, Lettus LFA, McLaren MP4, vous avez de la belle bagnole, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils avaient de bonnes licences, de bonnes bagnole, mais ils ont pas été foutus de faire un bon jeu, je comprends pas vraiment, là où est-ce, où est-ce qu'ils ont chié leur truc, quoi, donc personnaliser, vous avez les pneus, donc même quand vous personnalisez les pneus, par exemple, vous avez d'origine mixte ou slick, voilà, donc là je suis en slick, je vais mettre d'origine, vous allez voir aucune différence visible, voilà, il n'y a aucune, même même au niveau du dessin, au niveau du dessin du pneu, il n'y a aucune différence, voilà, enfin, ou alors je suis aveugle, mais voilà, après vous avez quoi, la nitro, donc en fait ça change si vous voulez une explosion à la nitro pour aller plus vite, ou si vous voulez que la nitro se diffuse doucement, châssis d'origine allégé ou renforcé, ça change absolument rien, mis à part le comportement de la voiture, la carrosserie, alors quand j'ai vu le carrosser, je me suis dit, peut-être qu'ils ont mis une petite large ou une petite personnalisée par rapport à la voiture, pardon, et bien non, voilà, donc vous avez soit d'origine, comme ça, soit protection anti-choc, comme ça, c'est-à-dire rien visible, voilà, c'est génial, transmission d'origine, boîte longue ou boîte court, alors ça en fait, vous débloquez au fur et à mesure les options de chaque voiture, en faisant les autres, les voitures spécifiques, les voitures, les courses spécifiques à chaque voiture, pardon, voilà, donc ça, ça vous prend quand même pas mal de temps, il y a des courses faciles, il y a des courses super chiantes à faire, sur l'aéroport de vitesse, vous devez maintenir une certaine vitesse tout au long de la course, et si vous arrivez à un certain cas, vous allez vous débloquer la boîte courte, la boîte longue, etc., etc., donc je vais changer de voiture, alors pour changer de voiture, c'est assez facile, moi j'aurais préféré un garage à l'ancienne, il y en a qui aiment l'autologue, moi je préfère le garage à l'ancienne, version de Nissan, pour en aller dans le garage, on prenait sa voiture, on l'a modifié, et ensuite quand on l'avait modifié, on pourrait sortir du garage avec sa vanille, je trouvais ça vachement plus sympa, et vachement plus réaliste en fait, donc là, personnalité, voiture, donc j'ai de l'Alfa Romeo, de l'Ariel Atom, voilà ce que je vous disais, il y a de la super bonne caisse, la Bugatti Veyron, la Bentley Continental Super Sport, la BMW M3, et ce qui est génial, c'est que même dans le trafic, il y a des voitures avec des licences, si vous avez de l'Audi, de la Chevrolet, du Ford, dans le trafic c'est rare les jeux où vous avez des voitures licences comme ça, donc c'est ça qui est dommage, ils avaient vraiment un bon potentiel pour faire un super jeu, et ils ont fait une grosse merde, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, voilà, donc la Bugatti, qu'est-ce que je vais prendre, la Koenigsegg, voilà, la Lamborghini Aventador, je vais prendre, ou la terre, la Koenigsegg, voilà, coup de coeur franchement sur les voitures comme ça, qu'ils ont vu le CherFoot dans le jeu, la Lamborghini Koenigsegg, voilà, c'est des voitures de légende, voilà, voilà, elles sont super bien faites, mais vraiment, le sac qu'il est, je trouve, c'est pas vu d'intérieur, ou même pas vu de capot, quoi, je sais pas, le jour d'aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait une vue comme ça, je sais pas, je comprends pas. Bon, là, j'ai pas de dispo, j'ai rien fait avec cette voiture, on va changer. Alors, euh, voilà, les voitures bizarres, qu'ils auront eu aussi la suite en jeu, je vais vous montrer, parce qu'après, il y a les grands classiques, il y a le Bugatti Veyron, BMW, etc., ça, c'est les grands classiques, on a l'habitude de les voir dans le jeu, par contre, sur une Tesla Roadster Sport, on n'a pas forcément l'habitude de les voir dans les jeux de bagnole, c'est ça qui est bien. Voilà. Ah, un petit détail, vous voyez, ils ont eu une étincelle de génie, enfin de génie, d'intelligence. On peut éteindre le moteur, et démarrer le moteur. Alors, voiture, Audi, vous avez la Audi A1 Club Sport Quattro, c'est pas mal. En même temps, ils l'avaient déjà dans Need for Speed World, hein, ils ont pas trop, ils ont dû pas trop se placer le cul. Bentley Continental aussi, BMW, Katera, la Superlite, R500, c'est pas mal, ça se rendu comme un karting. Ah oui, il y a les BAC, enfin la BAC, la Mono, 192, hein, on va la sauter en voiture. C'est une espèce de petit karting, ça ressemble un peu à l'arrière à la Tom, je trouve, hein. Et c'est pas mal, parce que c'est nerveux, ça conduit comme un kart. Voilà. Ça a de la gueule, en plus, je trouve, hein. Ah, non, ça me... ça me fait que je somme avec le but comme ça, je sais pas vous, mais... Ah, je vais. Un petit accident, quand même, pour vous montrer, qu'on peut se viander, quand même. Et plutôt deux fois qu'une, hein. Voilà, à la dose de flics, hein. Alors les flics, en fait, ils sont assez tenaces. Quand vous commencez à être recherchés, ils sont vraiment chiants. Parce qu'ils sautent partout, quoi. Voilà. Bon, là, un petit crash, là. Voilà. Pour vous montrer les accidents. Voilà. Donc là, hop, je vais... Allez, je l'éteins. Un petit détail aussi, par exemple, en Bugatti Veyron Super Sport, vous arrêtez sur un parking, vous coupez le moteur. Là, avant de démarrer, vous avez une chance sur deux de faire sonner l'alarme d'une bagnole qui est à côté. Rien qu'avec le bruit du moteur. C'est sympa. Voilà. Voilà. Autre chose, hein. Ah. Je vais changer. Je vais vous montrer avec une autre bagnole. Euh... Tell Lamborghini Aventador. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Un petit détail. J'ai trouvé ça bien sympathique. Je vais penser à faire un truc comme ça. Vous pouvez le voir sur une autre vidéo que j'ai faite. C'est ça. Vous accélérez, vous ferez en même temps, à la façon normale pour accéder aux courses. Et... Quand vous êtes pas sur une course, vous faites des gurds comme ça. Voilà. Une nouvelle éclate. Vous voyez ? Je vais essayer de la fracasser un peu quand même pour vous montrer les dégâts. Voilà. Voilà. Donc si vous vous acharnez bien comme il faut, vous pouvez pulvériser les voitures. C'est pas mal. Éclatage de pneus à l'arrière et à l'avant. Parce que... Jusqu'à présent, on pourrait excéder juste à l'arrière. Par après, on peut éclater les quatre. Je vais le faire arrêter. Voilà. Quand vous vous faites arrêter, vous perdez rien. Vous vous faites arrêter. C'est tout. Moi, je me souviens, sur une X08 2005, vous vous faites arrêter. Vous avez un avertissement pour la voiture. Au bout de deux, trois, vous vous faites choper la voiture par la frouillère. Et vous avez une arme. Là, que dalle. Comme ça, au moins, ils sont pas trop à se casser le cul. Donc, je vais finir là-dessus. Voilà. Sur l'éclatage de pneus, c'est un petit détail qui va bien. Ils ont beaucoup travaillé sur des petits détails sympas. Mais ils ont oublié l'essentiel du jeu de voiture. C'est de faire un vrai jeu de voiture. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez dommage de rester avec un jeu comme ça sur les bras. Alors qu'ils avaient un gros potentiel. Ils auraient pu encore le développer beaucoup mieux. Faire des trucs beaucoup plus sympas. Et ils ont pas saisi l'occasion. Et c'est là qu'ils ont chié carrément leur jeu. Parce qu'il manque plein de trucs. Voilà. Après, vous décidez de vous faire votre propre vie. En fait, bon. Moi, c'est ce que j'en pense. Voilà. En général. Voilà. À la prochaine. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?